... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une mention spéciale pour les membres du Souratma. Ils se sont fortement visés, malgré la génération de la population publique, soutenus par plusieurs collègues de la LIMFAN. Vous avez déjà été saluée dans ma voiture. Je voyais des gens qui regardaient depuis le mois de c'est de mon bureau et de mon ministre. Généralement, on le voit dans ses grands groupes traditionnels. C'est plus que mon jeune, qui est habillé comme un supporter des aigles. J'ai dit à certains deux choses. D'abord, le premier supporter, c'est le président. Et quand il m'a demandé l'autre jour quel est votre rôle, j'ai dit qu'on m'avait donné le rôle du numéro 10 dans le LIMFAN. Donc, le distributeur m'a chalité un peu. La deuxième chose, je leur ai dit que j'ai rappelé à mon aîné Goudlop, Jonathan, lorsque j'étais devenu premier ministre. Après notre débat, il me dit que je les ai tellement fatigués dans le LIMFAN, que maintenant que je suis devenu premier ministre, ils m'attendent au tournant. Je lui ai dit que vous ne me verrez pas. Il me dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas tourner. Donc, si vous attendez au tournant, vous ne me verrez pas. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui au ministre de la Réfondation et au procès d'université. Là où il m'attendait un grand boubou, je suis venu en tenue des aigues. En fait, c'est une façon de dire aux jeunes maliens de se rappeler ce que le président leur a dit à Koulba il y a quelques jours. À chaque moment, quand ils jouent, ils se rappellent qu'ils représentent le peuple malien. Donc, je me suis efforcé pendant les célébrations de la journée de la souveraineté retrouvée de lancer un message aux jeunes aigues et à toute la jeunesse du Mali pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir du Mali et donc pour vous. Dans quelques années, dans 40-50 ans, je disais à certains peut-être que le Mali sera un pays où pour aller, il faut chercher un visa. En tout cas, c'est ce que le chéri de Nourou m'avait dit. Lorsque j'ai été nommé Premier ministre, je lui ai envoyé un émissaire pour nous faire des bénédictions. Quand on a ouvert les assises, je suis allé chez lui pour l'inviter, comme tous les chefs religieux d'ailleurs. Et la première fois, la deuxième fois, il nous a dit rester unis. Surtout, ne cédez pas à la division et à la trahison. Si vous restez unis, vous serez dans le même sens, vous réussirez, le peuple malien réussira et le Mali deviendra un pays où on cherchera des visas pour venir. Maintenant, est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans, tous ceux qui sont là seront là ? En tout cas, moi, je ne suis pas sûr d'être là dans 50 ans. Mais j'espère que vous allez vous rappeler qu'on vous a dit un jour que le Mali serait un pays si bon que personne ne quittera aller traverser les océans et mourir, mais c'est des autres qui vont chercher à venir. Nous travaillons pour l'avenir, pour l'histoire. Nous ne cherchons pas à résoudre juste les problèmes d'un gouvernement. Et c'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un récemment que souvent, les gouvernants cherchent à plaire. Nous, nous cherchons à faire ce qui est nécessaire. Vous savez, un père de famille, c'est quand il a beaucoup d'enfants, et c'est le cas de ceux qui dirigent, il y en a qui tirent les habits, qui font des bruits, qui crient, qui tapent. Il y en a qui ne disent rien. Ils font leur travail, ils attendent. Et le bon père de famille, ce n'est pas celui qui satisfait seulement ceux qui font les bruits, mais qui regarde ce qui est bien pour la famille. Et c'est ce que l'actuel gouvernement fait. Certains, souvent, ne sont pas contents de certaines actions, comme un monsieur qui est venu nous dire devant des ministres qu'ils étaient appliqués à ceci, à cela, on leur donnait ceci, je leur dis, ça, c'est la corruption. Nous ne sommes plus dans ça. Nous voulons résoudre des problèmes. Si vous voulez aller dans le lieu qu'il avait indiqué, nous préférons envoyer plusieurs personnes plutôt de corrompre une personne pour qu'il aille chanter nos louanges. Parce que cela, cela ne construit pas un pays. il s'est excusé après et on s'est bien compris. Et nous nous sommes occupés du nombre de ses fidèles et non de lui seul. C'est ce que nous voulons faire au Mali. Tous les actes que nous posons, c'est pour l'avenir et pour l'histoire. Le président de la transition, malgré qu'il soit jeune comme vous, et vous le savez, dans sa célèbre phrase, il vous a dit que s'il est échoué, c'est un échec de la jeunesse, il est résolument tourné vers l'avenir. Il est résolument tourné vers la résolution à long terme des problèmes des Maliens. Avec tout ce qui l'entoure, le gouvernement et ses compagnons d'armes. Les universitaires, effectivement, ont attiré l'attention sur le fait que je suis venu ici plusieurs fois. En réalité, je l'ai dit l'autre jour aux professeurs qui préparaient les états généraux de l'enseignement, l'avenir du pays, c'est l'enseignement et la recherche. Tous les pays qui se sont assumés ont fait confiance à leurs chercheurs, à leurs enseignants, aux hommes de connaissance de ces pays. Et donc, pour moi, être à l'université, autant de fois qu'il faut, c'est un symbole, c'est un signe. Pour dire aux universitaires que vous alliez, vous avez dans ce gouvernement un de vos alliés les plus sûrs. et surtout, que je suis sous la tutelle d'un chef d'état qui est lui-même enseignant. N'oubliez pas que c'est le chef des forces spéciales, donc lui aussi, il apprend, il enseigne. Et moi aussi, j'ai été professeur d'université. j'ai enseigné en son temps, j'ai été directeur d'école supérieure en même temps que j'enseignais. j'étais très ouvert dans les discussions avec les élèves, les étudiants, les enseignants, parce qu'on apprend beaucoup avec eux. Et je ne me suis jamais privé de l'occasion d'affirmer aux enseignants, quels que soient les ordres, que quel que soit le point de responsabilité de quelqu'un, il doit se rappeler de celui qu'on appelle Michi, notre enseignant. Exactement comme on respecte la mère, le père, les parents, il faut respecter ses enseignants. C'est les trois catégories de personnes qu'il faut nécessairement respecter, sinon adorer, pour espérer avoir la bénédiction de Dieu. Le reste, le travail et votre destin le feront. Les hommes auront leur agenda, ils vont dans des calculs, des suppressions, des dribbles, mais l'agenda de l'homme ne pèse pas à côté de l'agenda de Dieu. de votre travail et de votre destin. Ayez tous en tête, en permanence. Sortez des petits calculs. Vous savez, généralement, les gens aiment s'adapter toujours pour être avec celui qui gagne. Il faut être avec les intérêts du pays, votre conviction, votre personnalité et l'agenda de Dieu. C'est ce que je voulais dire à la jeunesse. Le ministre de la Réfondation, effectivement, nous a fait une belle leçon de professeurs d'université, mais aussi de ministres qui, effectivement, ce n'est pas usurpé, historiquement, c'est de la vérité. C'est l'un des concepteurs de ce que nous sommes en train de vendre la Réfondation du Mali. Et pour vous montrer qu'il est en train de refonder, il a parlé en langue nationale. Sauf qu'il a oublié les dogans. Il n'en a pas parlé. Et il y a un sonique à côté de moi qui me dit qu'il n'a pas entendu le sonique non plus. Ah oui. C'est pour vous montrer le charme du Mali. Quand vous mettez à citer, c'est que vous oubliez, compreniez que ce n'est pas inoubli, mais juste que vous vous êtes arrêtés en cours pour bien que vous ne le connaissez pas. Et je ne suis pas sûr qu'il parle quelques mots de dogans. Surtout que chez les dogans, il parle que chaque village a sa langue. Tellement, c'est plus compliqué d'apprendre une seule langue. Il a effectivement parlé en procès d'université. Souvent, il a donné des cours qui ne sont pas forcément des bons cours diplomatiques. Ça, c'est l'applaudissement des jeunes. Mais c'est qu'on a écouté partout maintenant. Donc, c'est un référent, j'espère que notre ministre des Affaires étrangères et le président sont à l'écoute pour pouvoir arrondir les angles en se rappelant que c'est un procès d'université qui est avec ses élèves et qui parle en langue nationale pour se faire comprendre par tout le monde. Mais ce n'est pas pour aller jouer dans le terrain de certains. Parce que la CEDAO, je l'ai dit toujours, malgré et quoi qu'il fasse, s'il ne vide pas l'organisation de son contenu. C'est une organisation en caractère économique. Ce n'est pas la politique qui domine ou qui devrait dominer ses activités. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Au Mali, il y a un changement de régime. C'est un fonctionnaire de la CEDAO, le président, qui décide de sanctionner le Mali. Mais ce qu'il ignore totalement, c'est le cours de sciences politiques. La CEDAO, le commissaire de la CEDAO, il n'a pas mandat ni le droit de sanctionner un État. C'est quelque chose qui relève des chefs d'État. Mais la CEDAO, c'est le président de la commission qui a prononcé les sanctions contre le Mali quand il était plus tard avalisé par le président qui a aussi ignoré les lois de la CEDAO. Aucune réglementation à l'intérieur ne prévoit les sanctions qui sont prises. Aucune réglementation de l'OIA. Aucune réglementation de l'ONU. Au contraire, le Mali a signé, a ratifié en 1987 ce que l'ONU appelle l'introduction de prendre des sanctions contre les États sans littoral. C'est pour cela que ces sanctions n'ont pas prospéré à l'ONU. Arrivé à l'ONU, elles ont été mises dans les tiroirs. Ça ne pouvait pas prospérer. Or, ils espéraient que le Conseil n'ait aucun nostratisme, aucune intolérance politique. Parce qu'on l'a vécu ça pendant les 30 ans. Dès que quelqu'un gagne, il met les os dans le trou. j'ai vu des députés qu'on a dit de rallier un parti la réfusion, l'a gardé en prison. Quand les élections sont passées, on l'a dit va à la maison. Ça, ça doit être fini. Ça ne construit pas un pays. Il faut que chacun soit traité suivant ce qu'il a fait et non ce qu'il est ou ce qu'il a été. Parce qu'on est dans le même pays. Quand vous avez un pays où il n'y a qu'un seul parti, si votre population vous porte confiance, vous dites de la représenter. Mais il n'y a pas un autre espace politique. Mais vous allez vous représenter. En réalité, en ce moment, c'est vous qui donnez votre légitimité au pouvoir en question. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu. À un certain moment, on est allé voir des gens qui sont populaires ou on les prend. On dit qu'ils sont députés de mon parti. Alors qu'en réalité, c'est vous que les députés a légitimés. Ce n'est pas vous qui l'avez rendu populaire. Donc, si on crée une situation de confiance, de bannissement de l'intolérance, de rappel à la raison et la reconstruction du pays, à condition d'accepter les principes qui ont été édictés par les autorités de la transition qui sont maintenant écrits en lettres d'ordre dans la Constitution article 34, les principes de la souveraineté, du choix stratégique des partenaires et de la défense des intérêts du Maliens. Ce n'est plus les positions du président ou du Premier ministre. C'est maintenant les positions des Maliens. C'est lui qui est d'accord pour ça. Mais quel que soit ce qu'il aurait fait avant, si le pays s'est terminé, on ne peut pas continuer à lui dire que vous avez été de telle partie dont vous n'avez plus le droit à la parole, à moins que vous n'ayez pas le sens de l'histoire. Parce que au Mali, on l'a essayé plusieurs fois. Ça n'a jamais marché. On a commencé l'exclusion, en général, ça n'a pas marché. Maintenant, on fixe des principes. Ceux qui sont d'accord avec ces principes, ils viennent. Je l'ai rappelé récemment au comité stratégique du M5 RFP en leur disant que le Mali, ce n'est pas seulement le M5 RFP. Il y a des Maliers qui ont dit le 17 août qu'ils ne sont pas d'accord avec le changement. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres informations. S'ils ont d'autres informations qui ont vu qu'en réalité, ils ne comprenaient pas et qu'ils changent d'avis, ils décident de supporter la transition, les changements. Mais pourquoi on va construire l'obligage dans un coin comme si c'est un pari à la vie ? Ça, nous devons le bannir. Je leur ai dit que quand on s'était retrouvé, ce qui a été porté par ce mouvement que le peuple malien a endossé aux assises, c'était la reconquête du pays, militaire. J'avais dit depuis 2018 qu'aussi longtemps que le rapport des forces militaires n'aura pas changé sur le terrain et qu'il y a un affrontement direct et que le Mali gagne, il n'y aura jamais la peine. Ça a été dit depuis 2010, c'est un des principes. Le deuxième principe, c'est des réformes politiques institutionnelles. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution. Nous sommes en train de refonder l'État. Je vais vous dire dans quel domaine on fait la refondation. nous avons un organe unique par son droit de se rappeler que tout est parti de la contestation des résultats des élections. Donc, il faut mettre un organe crédible qui ne peut pas être accusé par les opposants d'être une branche du pouvoir qui donne le pouvoir au pouvoir. Nous avons demandé un pacte social parce que c'était clair pour tout le monde qu'aussi longtemps que dans la société, les pères, les mères, les femmes, les enfants des soldats n'ont pas le minimum de stabilité sociale. Le soldat ne peut pas se mettre, ne peut pas se battre comme il faut. Ça a été fait. Nous avons demandé d'appliquer l'accord de manière à ce que la majorité des Maliens s'y reconnaissent. L'accord pour la paix et la réconciliation ici du procédé d'Algérie. Le président vient de mettre en place un comité de dialogue intermaliens qui doit définir une architecture dans laquelle aucun Maliens de bonne foi ne doit se sentir esprit. Parce que même une minorité exclue de façon délibérée sur le long terme, on l'aura raison. Plus on est fort, plus on est modeste. À un moment donné, nous, on n'a eu pas le choix. Il fallait qu'on éteigne le feu ou qu'on enlève la case-là du feu. Maintenant, que c'est fait ? Il faut s'asseoir et dire qu'est-ce qu'il faut pour ne plus avoir à faire avec les mêmes problèmes. Mais si la victoire monte dans la tête « Ah, j'ai gagné, c'est terminé, je ne parle plus avec personne. » Ça, ça ne marche pas. Historiquement et dialectiquement, c'est voué à l'échelle sur le moyen et le long terme. Et nous, nous voulons construire quelque chose sur le moyen, sur le long terme pour que dans des générations, on en parle. Donc, aucun Malien. La force du Mali, c'est sa diversité culturelle, ethnique, religieuse, sur tous les autres plans. Si vous enlevez cette diversité, il n'y a pas de Mali. Quand vous prenez l'histoire du Mali, on nous a enseigné beaucoup de foules choses, mais c'est une histoire compacte qui est différente de l'histoire des autres pays. J'ai été récemment au Niger. À Gadez, on dit que c'est le pays des Touarets. C'est ce qu'on dit partout. Mais est-ce que vous savez que le chef traditionnel, c'était noir, il est noir comme du charbon. Il est même plus noir que moi. Mais là-bas, c'est une harmonie entre les populations. L'un des anciens chefs rebelles, il est maire là-bas. Il m'a dit que l'île a beaucoup compris. À un moment de l'histoire, il était dans un jeu. Moi, aujourd'hui, il l'a compris. Et vous savez, j'ai trouvé la grande mosquée d'Agadez. Ça a été construit en 1500 par Askiya Mommel. Par un empereur malin qui était derrière un sonniquet. C'est pourquoi le ministre dit qu'il n'est pas d'accord, on n'a pas parlé de sonniquet. Parce que beaucoup de sonniquet ne savent pas qu'Askiya Mommel c'est un sonniquet. Ce n'est pas un sonniquet. C'était le neveu de Sonia Libère, mais c'était un général sonniquet qui a été désigné suivant les normes de Ménane démocratiquement. Parce que on a voulu prendre le succès légitime dynastique le fils de Sonia. Mais les autres populations ont dit non. Nous, on veut prendre ce général-là auquel Sonia a le plus confiance. Mohamed Touré. Et les soirées se sont lévées. Il dit non. Askiya, Atekaïou, Antesson. Lui aussi, comme pour se moquer de l'œilabri Askiya. Je m'oublie qu'à Fanka. Bensona après. Donc Askiya, Mohamed là, c'est Mohamed Touré. C'est un sonniquet. D'ailleurs, quand vous partez au nord, vous voyez le lac Fagibine. Il y a des soirées qui sont mères que Fagibine là, Marqa, ça veut dire noir. pour vous dire que notre peuple, à un moment de l'histoire, il y a eu des aléas qui nous ont divisé, mais les dirigeants qui veulent reconstruire le Mali doivent avoir ça dans leur tête. J'ai rappelé que dans les années 1530, l'empereur du Mali a envoyé un contingent de militaires de Touareg construit uniquement. Ils sont allés jusqu'à Fès. Ils ont tout poussé sur la route et ils sont revenus. C'était tous des Touaregs. C'est tout l'autorité d'un empereur Askiya Mohamed. Donc nous là, c'est les autres qui cherchent de secourir dans l'histoire. Et puis chaque nation est venue à un moment donné, à une période donnée quelque part. Mais moi, j'ai vu récemment des Maïga là qui sont en Dogon. Mais ils prennent une partie en soirée. Ils disent mais toi tu es Maïga depuis quand ? Ils disent que lui les Dogon il n'est pas Maïga. Ils disent mais enlève le nom Maïga. Ils disent non, non, non. Quand ses parents sont venus il y a plus de 70, 100 ans qu'ils sont des Dogon. C'est ça le Mali. Celui qui ne comprend pas ça, si des Dogon se lèvent là-bas pour dire non, 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 ce n'est pas vos terres. Vos parents sont venus il y a 200, 300 ans. Ce Dogon là, il faut l'attraper et les donner aux forces de sécurité. Ça veut dire qu'il n'est pas pour les Mali unis. Ils ne connaissent pas l'histoire et les autres jouent. Si vous regardez et ça c'est un appel que je lance aux hommes politiques malis. Vous regardez en France dans tous ces pays la première obligation de tous ceux qui décident de la faire la politique c'est de se plonger dans l'histoire voir comment leur nation a été constituée depuis 1000 ans. Qui sont les leaders ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle a été leur erreur ? Tous les hommes politiques de ces pays-là le savent. Mais c'est chez nous que vous trouvez des hommes politiques que j'appelle la culture Wikipédia là. Ils ne connaissent que ce qu'il y a sur Internet, dans les journaux. À part ça, ils ne connaissent rien. Il y en a même qui veulent être présents du Mali et ils n'ont jamais quitté leur ville. C'est pendant les campagnes qu'ils se lèvent. Ils disent qu'ils vont tourner pour connaître les préoccupations des populations. Ils disent mais toi, tu n'as rien compris. C'est en une semaine que tu vas connaître les préoccupations des populations. parce que pour certains, quand tu as l'argent, tu as la caution de qui vous savez, le reste des Maliens, il suffit qu'ils voient ta photo bien souriant avec des beaux posteurs et c'est terminé, vous êtes président. Mais si le président, il va les toujours rendre compte, ceux qui l'ont et l'eux ne le verront jamais. il y a des gens ici après les élections, on ne les voit plus jamais jusqu'aux prochaines élections. Même des présidents qui n'ont pas du temps, ils préfèrent être dans les grands hôtels à l'extérieur, dans les avions, dans les grandes conférences jusqu'à la prochaine élection. Mais il faut qu'on change ça chez nous. Ceux qui décident de faire la politique, il faut connaître l'histoire du pays et sa géographie. Ou bien ici, les gens font du trafic, ils se passent des marchés, dès que quelqu'un devient très riche, il dit non, il faut que je sois présent aussi. Mais c'est au Mali que vous voyez ça. Alors que le président a l'habitude de nous dire « bé qui djoyara » « ni bé y djoyara » « le pays va aller de là-haut. » Vous croyez que vous allez me prendre, me dire d'aller cultiver des bananes, mais vous êtes sûr qu'à la saison prochaine vous n'auriez rien. Mais si vous prenez un bon paysan des bananes, vous les mettez dans mon champ, je ne vais plus au marché acheter des bananes. Mais si c'est parce que tes bananes poussent, tu as vendu plusieurs années de bananes, là tu devrais riche, tu dis non, il faut que je sois président, tu risques de perdre et tes bananes et le pouvoir. Parce qu'on nous a dit quelque chose que vous le retenez tous. Il y a trois choses qu'il ne faut jamais mélanger. Le pouvoir, l'avoir, le savoir, si vous les mélangez, vous allez perdre ce que vous avez, vous n'aurez rien. Tous les gens qui sont venus chercher le pouvoir parce qu'ils se sont cru riches, ils se sont créés des problèmes, leur richesse est perdue, les policiers se sont coalisés pour les mettre les bâtons dans les roues, sinon même faire exploser leurs roues et ils se sont retrouvés vers la fin sans rien. Ils ont perdu leur richesse, ils n'ont pas eu le pouvoir. un connaisseur, quelqu'un qui est respecté à cause de ses connaissances, reste dans ton coin. Si jamais tu te lèves pour aller cultiver des bananes ou des haricots ou aller te mêler des affaires des militaires et te transformer en force spéciale, tu es sûr que le pays va perdre si tu es force spéciale. Le jour où le président nous a dit que les forces spéciales, comment on les recrutait, qu'ils étaient 160, après ils sont 100. J'ai dit mais les 60-8 sont partis où ? J'ai dit mais ils sont partis. J'ai dit mais comment on part chez vous ? J'ai dit quand ils se réveillent ils viennent trouver qu'il a plié ses habits-là, déposés, puis il a disparu. Personne ne va les chercher. Mais ça veut dire que les gens, les sangs qui restent là-bas, s'ils vont trouver un gros parlet dans les amphithéâtres ou bien un bon marabout ou bien un bon agriculteur, dire qu'il va faire les forces spéciales, vous pouvez être sûr que votre pays va perdre. Mais qui il y aura là ? Que les soldats fassent la guerre, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont pris qui dalle. Pourquoi est-ce que si on m'a mené là-bas comme force spéciale marqué que je suis soldat de deuxième classe ? Je vais prendre qui dalle ? Ah non ? Moi je vais derrière en train de les galvaniser et dire à d'autres d'aller et ils sont formés pour ça. Je ne veux pas mélanger les choses. Il y a des soldats qui savent qui font la guerre quand ils parlent trop là. et ils font leur travail. Ni pays de Yorela. Je vous assure que le pays veut aller de là-bas. Le problème chez nous c'est qu'on mélange les jarres, on mélange tout et le pays tourne en rond. Et donc cette journée a pour objectif principal, mesdames et messieurs, de renforcer les sentiments patriotiques pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts du taux de notre pays. Et plus spécifiquement, il s'agit de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines, de maintenir la flamme patriotique, la volonté de résistance, de résilience face aux défis de tous genres, préserver la souveraineté nationale, réaffirmer les aspirations légitimes du peuple malien. Voici en gros l'essentiel des objectifs de cette rencontre. Et pour cela, mesdames et messieurs, il est bon de préciser l'option que l'on choisit. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? Et nous avons décidé de les choisir. Et nous les avons constitutionnalisés dans l'article 34. Les étudiants prenaient la constitution et lisez dans l'article 34. c'est préciser qu'est-ce qu'on entend par l'affirmation de la souveraineté du Mali ? Un état qui respecte ça, nous sommes des amis. Si vous ne respectez pas, alas, mais il y en a qui veulent transformer le Mali en état vassal. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Et j'espère que ça n'existera jamais. Vous êtes amis du Mali, vous êtes des partenaires. Vous voulez un état vassal, allez-y chercher ailleurs. Il y a des pays qui sont pris pour des grands pays, vassaliser le Mali. Vous croyez qu'on va quitter la vassalisation d'un état pour aller vers un autre ? Il y en a qui ont pensé à ça. Sous-titrage ST' 501